Bernard de Vantadour, par Luc D'Augustine, avec la collaboration de Michael Stelta. Tant aïe à le corps d'amour, de joie et de douceur, qu'elle gêle se me semble à flour, et la neos verdure. J'ai au cœur tant d'amour, de joie et de douceur, que le gel me semble fleur, et la neige verdure. Alors ça c'est la transfération poétique de Vantadour, qui fait de chaque élément du cosmos une surélévation de l'âme. On pourrait monter si vous voulez. Une vita, une oeuvre. Une vie, une oeuvre. Bernard de Vantadour, par Luc D'Augustine. Mbello Chuda, avec la collaboration de Michael Stelta. Ça c'est le paradoxe du lieu, c'est qu'un des lieux les plus connus d'Europe, et même du monde, est interdit à la visite, par arrêté municipal, et qu'en principe on ne devrait pas y pénétrer. Il y a encore beaucoup à faire. Tenez, voilà, nous passons les premiers remparts, ou plutôt les premières fortifications, le premier fossé de Vantadour. De ce côté-ci, comme Vantadour est un éperon barré, comme nous sommes sur l'enseignement très doux qui y monte, il y avait deux systèmes de fortifications. Enfin, deux en profondeur, par des fossés. Sans doute, il y avait des ponts avec des tourelles, des hommes de garde, et puis là-haut, évidemment, il y a les remparts et la poterne, par où on va rentrer. On va avoir des bruits de la carrière. On va laisser passer le camion, et je pense qu'on va retrouver tout de même, on va retrouver peut-être un peu de tranquillité. Évidemment, la route en corniche n'existait pas à l'époque. Cette route, elle est du siècle dernier. C'est là que nous descendrons tout à l'heure. Et là, on n'entend rien. Oh ! Oui, c'est véritablement d'en haut que l'on peut présenter Vantadour. Aussi selon son nom, car c'est un lieu élevé, c'est le lieu du vent ou le lieu où l'on vanne. Et il y a dans la première maxime, la première devise, le premier cri de guerre des seigneurs de Vantadour, quelque chose de très fort, qui prétend par le fait de l'action chevaleresque diviser l'essentiel de l'accessoire, le grain de la balle. Et c'est le lieu du vent, c'est l'esprit, c'est l'esprit, l'esprit poétique, l'esprit philosophique, peut-être l'esprit de foi qui permet de diviser l'essentiel de l'accessoire. Nous sommes ici à la proue de ce navire. Et nous sommes face à cette grande trouée de la vallée de la Soudéiette qui se prolonge dans la Lusège et qui court jusqu'à la Dordogne et qui par là, d'une certaine façon, symboliquement, fait que le grand navire de Vantadour est donc tourné vers le Midi et l'Orient. Et c'est bien de là que Vantadour a reçu le principal de son inspiration pour la faire passer ensuite vers le nord. Première apparition de Vantadour dans les textes en 1056. 1056, c'est l'époque où se structure la féodalité. C'est l'époque où les grands fiefs, les grandes vicomtés du Limousin, sous l'autorité des comtes de Poitiers et ducs d'Aquitaine, cherchent à mieux couvrir leur territoire. Et parmi les grandes vicomtés du Limousin, celle de Gomborne, rivales de celles de Turène et celles des vicomtes de Limoges, possédaient un territoire très important que Guillaume d'Aquitaine semble avoir désiré scinder à l'époque pour que le territoire soit mieux gardé. Et a demandé donc aux Combornes d'expédier là l'un des frères, Heble, afin qu'il y fonde une nouvelle Châtelainie, une nouvelle vicomté, donc au bord des derniers plateaux du vieux socle hercignien, tournés vers les plaines ou vers les vallées de la Dordogne et vers le sud. Et c'est ainsi qu'est né Vantadour. Alors, à l'époque, le piton rocheux a été choisi pour ses facultés défensives, puisqu'il n'est en scellé que d'un côté, ce qui permet sa fortification facilement. Et on a dû avoir un appareil défensif extrêmement simple, sans doute une grande partie des constructions en bois ou en torchis. Et c'est petit à petit, dans le siècle, qui a suivi, et qui nous mène d'ailleurs curieusement, justement à l'époque de l'apogée de la créativité de Bernard de Vantadour, que l'essentiel du château médiéval est né. Les aibles, seigneurs de Vantadour, se sont succédés d'aible en aible, tout au long de ce demi-siècle. Les grandes dates à retenir sont évidemment les grands rendez-vous obligatoires de l'Occident de l'époque, 1096-1098, la première croisade, qui a été une première source d'inspiration, un grand vent de connaissances, de découvertes et d'aventures, et d'aventures spirituelles aussi bien que matérielles, et sans doute moins teintées d'apreté, de volonté d'acquisition que les croisades suivantes. Puis la deuxième croisade de 1147, qui impliquera directement les contemporains de Bernard, notre poète. Michael, ne croyez-vous pas que c'est là qu'intervient le premier grand personnage de notre histoire, aible, aible II ? Aible II, bien sûr, le cantadour, comme disent les textes de l'époque. Cet aible était un grand seigneur, Vicomte, donc, comme ça a été dit, et il entretenait avec son suzerain Guillemot d'Epeiti, Guillaume IX d'Aquitaine, comte de Poitou, des relations de féodalité, bien sûr, mais aussi des relations d'amitié et des relations poétiques. Les deux hommes étaient troubadours, et c'était un point qui les unissait très fortement. Ils étaient tous les deux troubadours, et compositeurs, donc, et poètes en même temps. Ils célébraient l'amour, ils louaient les dames qui occasionnaient cet amour pour eux, et ils ont donc écrit une œuvre intéressante qui figure parmi les premières œuvres occitanes du XIIe siècle, donc. Ce qui est formidable, c'est de voir naître, au moins avant Tadour, ce qui n'est pas le cas partout, la poésie lyrique sous le signe de la chevalerie. C'est plutôt au départ, et cela sera pendant pratiquement deux siècles, un art de vivre et un art d'aimer. Un seul mot, en fait, peut résumer toute cette définition, c'est le mot courtésie. Courtésie, qui est à prendre, non pas au sens actuel du mot français courtoisie, mais au sens le plus large qu'il avait à cette époque, c'est-à-dire une attitude sociale, morale, intellectuelle, spirituelle, relationnelle aussi, qui englobait donc des comportements raffinés, qui allaient vers un raffinement de plus en plus aigu à mesure que le temps passait. Courtésie, c'est l'art de courtiser les dames, bien entendu, mais aussi l'art de bien se comporter en société, de dépasser les instincts pour arriver à un raffinement de comportement, pour arriver à la spiritualité, pourquoi pas, le mysticisme parfois, enfin pour créer un équilibre de l'être, dont les hommes et les femmes du XIIe siècle occitan étaient très friands. Mais qui nous reste d'ailleurs sous la forme de la vieille expression, une personne accorte, qui rassemble les valeurs de beauté, d'harmonie, de gentillesse au sens étymologique, d'élaboration de comportement. C'est la geste de Bernard, le troubadour de Vindalou. Bernard qui tant chanta d'amour et si bien que furent séduites reines et nobles dames, que lui furent faits les plus grands honneurs. Né peut-être chez le boulanger du château, Hôte des grandes cours d'Europe, héros d'amour, il finit ses jours dans une modeste habillée. Sa vie est à l'image d'un destin. Ce sont les seigneurs qui font l'amour et qui font la poésie. Bernard semble avoir été d'une autre origine. Bien que son nom laisse entendre qu'il puisse être de la famille des vicompes de Ventador, il n'en est rien. Cela, au moins, est un point ferme. Bernard était, au dire donc de ses documents du XIIIe siècle, des pauvres générations, c'est-à-dire d'origine humble. Il est dit dans ses récits pratiquement légendaires de sa vie qu'il était... Comment les appelle-t-on ces récits ? L'Evida. Il est donc dit dans l'Evida, dont nous avons trois versions, en ce qui concerne Bernard de Ventador, que Bernard aurait donc été le fils d'un sirvin et d'une fournégé iran, c'est-à-dire d'un homme d'armes du château et de la femme qui s'occupait du four. Ces éléments que nous avons concernant sa vie sont sujets, bien sûr, à caution, parce que, d'abord, le texte de la vie est largement postérieur à l'existence même de Bernard. Les Vida, pour tous les troubadours, et nous en avons un certain nombre, ont été écrites à partir du premier quart du XIIIe siècle, c'est-à-dire à une époque où Bernard était déjà mort depuis, on pense, 50 ans. En ce qui concerne les dates de sa vie, nous n'avons pas grand-chose. Les seuls éléments qui soient à peu près certains, ce sont donc les éléments qui sont tirés de l'étude de ses chansons. Alors, il serait donc né au château de Ventadour puisqu'il s'intitule lui-même Bernard de Ventadour, dans ses chansons, ce qui ne veut pas dire qu'il était noble, enfin, nous en sommes expliqués. Ensuite, il aurait vraisemblablement suivi une formation qui le mènera donc à l'acte poétique, à l'acte de création et à l'acte musical aussi, puisque troubadours, cela signifie poète et compositeur à cette époque-là. Il aura certainement aussi passé la plus grande partie de sa vie dans diverses cours, importantes. Et puis, tout ce qu'on sait, je crois que ça se limite à ces quelques éléments. En somme, s'il fallait résumer ce que l'on sait des dates de la vie de Bernard, on placerait sa naissance entre 1120 et 1130, sa période de créativité, ou plutôt le départ de sa période de créativité au moment où, avant Ventadour, se trouve réuni, Heble, de retour des croisades, donc après 1148-1449, et sa nouvelle épouse, Marguerite de Turenne, qui semble bien être la vicomtesse que Bernard aimait. Puis, le départ de Bernard, avant 1153, date où l'on est sûr que Aliénor se trouvait à Poitiers, puisqu'elle est allée la rejoindre, et qu'elle a épousé, peu après, Henri de Plantagenet, et date à laquelle nous savons que le mariage entre Heble III et Marguerite a été déjà rompu. Pour rendre dans l'un flour. Oui, vous le connaissez ou pas ? Oui. Je ne connaissais pas non plus l'auteur. C'est tout un recueil du même poète ? Ah oui, 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 oui. Absolument. Il y a des niorles, il y a un tas de... Aussi, mais enfin, ils sont pas mal d'ailleurs, leurs niorles. Oui, c'est-à-dire qu'après, comment il s'appelait, après Joseph Roux, il y a eu pas mal de publications. Sans niausine. Oui. Il a fait beaucoup d'énuines, je tombe là. Et ça, c'est lui. Ah non, c'est Jean-Baptiste XVI. Oui. Ah, c'est XVI, là. Oui. Quand on veut la louvée, comme on a au chien voula, quand vige notre hyprache et groubille de fleurs fines, enfin, quand père Amon l'aurait des grands choulires de toute la nature en onge à leur revêt, quand tout est plaît de soi, il y a eu j'ai plus de tristesse. À nez, je ne savais pas de plonger les yeux à contèche, je savais que des troubles n'ont pas de plonger. Je vous dirais une nuit, je vous dirais une fâche. De vos autres yeux à bousser, ô mon doux bel-vésir, il me manque le poutou, mais le melou en grâche. Après que, quand on verrait Bernard de Santadour, je suis sans plus de glorie à vous dire, je suis mort. Et tout fait Bernard, et tout Bernard sentait, que je ne savais pas tant que dame, à l'aïe qu'il écoutait. Puis Bernard, j'étais j'ai, dame de Santadour, qui a sauvé la terre, dire que je suis un cœur, tout ce brondot, perillé d'une tendre métier, où je deviais d'une cause à la chaleur de Bernard. Et là, je dis, mon doute, je suis un peu de l'autre, 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 à votre amour, Bernard, à nuit, il voulait répondre, mais je suis un peu de l'autre, je suis un peu de l'autre, pour la volonté de Dieu, je suis un peu de l'autre, la soudine, pour lui, est prouperante et dure, mais la troubadour, qui est devant lui, qui est pure, veut le faire la grâche, et il dit à Kirmou, la dame de Ventadour, est belle et chamboutou, alors le Santadour, le cœur, tout plait de grâche, trouvait une sang-chou, perche à tous les yeux d'âme. Et c'est un poème de qui ? Je vais aller le chercher, je vous le dirai, mais je ne me souviens plus du tout. Une très belle chose. Ah non, Kolifeiré. Non, un autre coup. Et il l'avait appris à l'école ? Non, 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 quand, 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 quand tournera, de Paris, et à la guerre, la dernière guerre, je me trouvais des parties à servir le château. Alors, je me lâchais, je me lâchais, et il y avait des libres, et je l'ai appris, j'ai appris quelque chose, j'ai appris, 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 Une belle histoire de Bernard, qui aimait la vicomtesse de Ventadour. Ah oui, c'est ça. Et qui a fini par obtenir d'elle. Et le poutou, et oui, le poutou de Marguerite, ça s'appelle, le poutou de Marguerite. Et c'était Marguerite de Turin, probablement, qui était venue épouser notre humble de Ventadour. Et alors, bien sûr, quand je parle, il y avait le poutou de la faille, comme je dis, mais enfin, le pauvre Bernard, il n'y a pas défendu. Et le pauvre, trop. Et oui. On pense qu'il pouvait être admis à la cour de Heble, lequel Heble recevait, et donc d'autres seigneurs qui étaient peut-être ses vassaux, qui étaient des amis. Et pendant les soirées, cette société se distrayait en écoutant les chansons des troubadours. On pense que Bernard a pu faire ses débuts poétiques dans ce cadre-là. Ensuite, le problème se pose de l'expansion et du rayonnement de ses chansons. Comment se faisait la diffusion à cette époque-là ? C'était les jongleurs qui avaient un répertoire englobant aussi bien des chansons populaires que des chansons de troubadours, parce qu'il faut bien faire la distinction entre les deux. Et ces jongleurs, allaient, eux, de château en château, parce que ce n'est pas le troubadour qui se déplace. Le troubadour, souvent, est un seigneur. Ce n'est pas le cas de Bernard, certes. mais par le principe de parache qui était important dans cette société occitane, on pouvait s'élever par l'esprit même en étant d'origine humble, ce qui était le cas de Bernard. À ce moment-là, on était admis dans les cours et la création que l'on y faisait en tant que troubadour était reconnue comme aussi importante que celle qu'aurait pu faire un seigneur lui-même. Ce ne sont pas les troubadours qui vont répandre eux-mêmes leurs chansons, aller les chanter pour divertir les gens sur les places publiques ou dans les châteaux. Ce sont les jongleurs qui ont ce rôle. Imaginons donc cette société, peut-être formidablement mélangée d'ailleurs, parce que la salle est grande et que l'hospitalité est cordiale et ouverte à tous et qu'on voyage beaucoup à cette époque, qu'il y a donc des hôtes de passage qui sont des chevaliers, il y a des valets, il y a des aspirants à la chevalerie, il y a aussi peut-être des marchands qui sont venus proposer leurs marchandises, il y a des artisans qui sont venus travailler à telle ou telle oeuvre dans le château, il y a tout le personnel ecclésiastique, celui qui est lié au monastère proche, nous avons oublié de dire que c'est le premier rêble qu'il a fondé pour y terminer ses jours, comme dans le grand mouvement clunisien, il était devenu de mode, de mode au sens noble, au sens spirituel, n'est-ce pas, de terminer ses jours dans ce couvent, où Bernard a sans doute reçu sa première éducation, ou du moins l'alphabet, et aussi, bien entendu, les jongleurs de passage, peut-être même des troubadours, non pas en errance, mais se rendant d'un lieu à l'autre, et c'est au milieu de tout cela que Bernard prend son lutte, ou sa... quel instrument utilisait-il ? On n'en sait rien, mais enfin, on peut penser, d'après les enluminures des manuscrits de l'époque, qu'il y avait des psalterions, des instruments à vent, des instruments à cordes, des vielles à roues, des vielles à archer, des rebeques, voilà, les sortes d'instruments qui étaient en général utilisés. Bon, il y avait donc, dans toute cette assemblée que vous avez évoquée, ces troubadours, ces jongleurs, et aussi, bien entendu, et essentiellement, la donne, la dame, c'est-à-dire l'épouse du Seigneur, celle vers qui convergeaient tous les regards et toutes les aspirations, celle que les troubadours vont célébrer, louer, vont aimer, et à travers l'amour de qui, ils vont essayer de s'élever spirituellement et moralement. Bernard a, bien sûr, célébré la vie comtesse de Vintadour quand il était ici au château, c'était donc, comme on le disait, la femme d'Eble III et le premier roman d'amour de Bernard serait donc avec la vie comtesse. L'œuvre de Bernard, d'abord, comporte 44 chansons qui lui ont été attribuées avec assurance. C'est beaucoup, ça ? C'est beaucoup, c'est un des corpus les plus importants pour les troubadours de cette époque, du XIIe, bien sûr. On ne sait pas si c'est là la totalité de l'œuvre. Peut-être a-t-il écrit beaucoup plus de textes ? En tout cas, il n'y a que des chansons. La chanson est un type littéraire qui, à ce moment-là, a un sujet unique, c'est l'amour. On célèbre la dame et on célèbre l'amour dans la chanson. Il y a d'autres styles d'œuvres pour d'autres sujets. Donc, Bernard, 44 chansons. À notre connaissance, Bernard n'a jamais chanté La guerre, par exemple. Non, non, du tout. À l'opposé d'un Bertrand de Borne, par exemple, qui n'a pratiquement chanté que La guerre, Bernard de Vintadour, qui était à peu de choses près son contemporain, un petit peu plus jeune, cependant, lui n'a célébré que l'amour. Bon, ces 44 chansons qui ont été répertoriées, on les trouve dans des manuscrits qui sont éparts dans le monde. En particulier, il y en a à la Bibliothèque nationale, il y en a à la Bibliothèque vaticane, à la Bibliothèque androsiane, donc en Italie, il y en a à New York, il y en a en Angleterre, enfin, il y en a un peu partout. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve des chansons de Bernard dans presque tous les chansonniers qui ont été donc écrits entre le XIIIe et le début du XVIe siècle. Bon, c'est dire qu'à l'époque, il jouissait d'une notoriété importante au point que ces chansons ont été donc systématiquement recopiées, imitées, parodiées, interprétées, donc ceci pendant plusieurs siècles. Et reprises pendant quatre siècles. Absolument. Et il n'était pas pour cela devenu anonyme, elles étaient toujours rapportées à sa personne. Rapportées à Bernard, on savait qu'elles étaient de lui. Il existe dans le corpus global des troubadours des textes anonymes ou des textes que l'on attribue à tel ou tel troubadour après des recoupements, des études de son oeuvre, etc. En ce qui concerne Bernard, on n'a pratiquement aucun doute. Les 44 chansons qui restent, on sait qu'elles sont de lui. Soit parce que son nom figure à l'intérieur, soit parce qu'il fait référence à des personnages ou des situations qui, après études et recoupements, ont été assurées comme faisant partie de sa vie. Donc on sait qu'elles sont de lui, pas de problème. En plus, il y a une unité dans l'oeuvre, une unité d'inspiration, une unité dans la lyrique qui fait qu'on est pratiquement sûr de cette chose-là. Et la musique ? Est-ce qu'il l'a composée lui-même ? La musique, il l'a composée lui-même. Le troubadour est poète et compositeur. On n'a malheureusement pas les 44 mélodies. Il en reste 19 et une partiellement conservée. Ces 19 mélodies sont utilisées pour les textes avec lesquels elles ont été créées puisque la création a été conjointe texte et musique. Et ce que l'on peut faire également, ce qui se faisait à l'époque et ce qui se pratique aujourd'hui parmi les ensembles de musique médiévale, c'est que l'on peut utiliser une mélodie d'un troubadour et pour interpréter le texte d'un autre troubadour. Ça se faisait déjà à cette époque-là. Donc on a, avec certitude, 44 chansons et 19 mélodies de Bernard. Il y en avait certainement d'autres. Sur le plan musical, il est quand même important de savoir quel type de notation était faite de la musique. Est-ce que c'était une notation aussi complète que la notation contemporaine ou est-ce que à sa lecture, son déchiffrement aujourd'hui et son exécution supposent une réinterprétation importante ? La musique était notée de façon très diverse au Moyen-Âge et il y a eu une évolution dans cette notation. La portée a été inventée au XIVe siècle. Donc à l'époque de Bernard et dans les premiers manuscrits du XIIIe qui rapportent son œuvre, il n'y a pas la portée musicale. Alors on trouve dans les manuscrits la notation de la musique sous forme de petites notes carrées. Les nœuds ? Oui. Il n'y a pas d'indication de rythme et il n'y a pas non plus d'indication de hauteur. Si bien que les interprètes actuels ont donc une entière liberté de recréation de cette musique mais une liberté quand même limitée par le texte. Parce que texte et musique étant créés ensemble, la musicalité je dirais de la langue supporte la musique elle-même et on ne peut pas faire n'importe quoi puisque le texte est donc la trame essentielle qui permet de ré-recréer, réinterpréter cette musique. Alors avec fidélité on ne sait pas puisqu'évidemment on ne sait pas ce qu'elle était exactement à l'époque mais enfin les instruments utilisés au Moyen-Âge sont repris actuellement par les ensembles de musique médiévales et entre donc les instruments l'écart entre les notes qui est fixé là sur les manuscrits et le texte qui sert de base on arrive selon la sensibilité des ensembles à retrouver quand même des interprétations différentes mais qui correspondent à quelque chose et qui restent en unité avec le texte. Bernard a donc vécu dans les cours les plus brillantes de son temps aussi bien celles de Vintadour qui ne jouait pas un rôle négligeable loin de là en Pays d'Oc mais aussi donc à la cour d'Aliénor qui se tenait selon les époques de l'année à Bordeaux à Poitiers ou à Limoges ensuite Aliénor devenant par son mariage avec Henri de Plantagenet duchesse de Normandie et reine d'Angleterre elle peut transporter sa cour en Normandie et il semblerait en tout cas on peut penser que Bernard a fait partie des bagages si l'on peut dire et Aliénor se déplaçait avec ses meubles comme tous les féodaux de l'époque et avec aussi sa cour de troubadours de jongleurs de gens qui l'entouraient on pense que Bernard en faisait donc partie reste à savoir s'il est allé en Angleterre lorsqu'elle épouse Henri Plantagenet il l'a fait donc reine d'Angleterre par la même occasion Bernard a-t-il suivi ? la question reste posée les philologues sont partagés sur la réponse certains disent en tenant compte de l'oeuvre elle-même que Bernard est passé outre la mare estrange d'autres considèrent qu'il n'a pas passé la manche qu'il est resté en Normandie et c'est d'ailleurs en 1155 que Bernard aurait rencontré en Angleterre Chrétien de Troyes ça reste une supputation également mais Chrétien de Troyes est quand même très clair dans son oeuvre en fait Chrétien de Troyes étant le trouvaire de Languedoïl il est très clair dans son oeuvre et il dit avoir participé à une manifestation une cérémonie très importante au cours de laquelle Henri de Plantagenet réunissait tous ces féodaux qui devaient lui prêter hommage et il y avait à cette occasion des troubadours des jongleurs et Chrétien de Troyes ayant participé à cette assemblée dit avoir rencontré Bernard de Ventadour à cette occasion là enfin on peut tirer de l'oeuvre de Chrétien cette affirmation troisième volet c'est le séjour alors lui fort long auprès de Raymond de Toulouse Raymond V de Toulouse qui vécut jusqu'en 1195 et dont il est dit que la mort incita Bernard à aller terminer séjour à l'abbaye de Dallon est-ce qu'il n'y a pas sur les manuscrits différents éléments qui permettraient au moins de supputer quelque chose sur son apparence physique oui il y a dans les manuscrits effectivement les fameuses lettrines qui commencent les textes on en a trois qui sont joliment enluminés d'ailleurs à la bibliothèque nationale absolument et sur l'une d'entre elles il est représenté assis sur les deux autres il est debout en situation de déclamation c'était quand même une attitude tout à fait stéréotypée beaucoup de troubadours sont présentés dans les manuscrits de cette façon là ça signifie que c'était des gens qui avaient le sens de la parole le sens du dire bon Bernard est en vêtement de cour ce qui permet donc de confirmer qu'il a vécu dans des cours et qu'il a suivi une ascension sociale importante alors que par exemple d'autres troubadours qui étaient des hommes de simple origine ne sont pas représentés en vêtements de cour pour Bernard oui le comte de Poitiers duc d'Aquitaine est représenté sur son cheval c'était un grand féodal ils sont donc chacun avec ses armes en fait bon les armes de Bernard c'était la parole c'était le verbe et il est donc représenté en situation déclamatoire et il n'a pas d'instrument de musique il n'a pas d'instrument de musique non rares sont les troubadours qui sont représentés avec un instrument de musique il y a perdu goût effectivement bon c'est parmi les plus connus mais les interprètes étant les jongleurs ce n'était donc pas l'attribut essentiel l'instrument de musique n'était pas l'attribut essentiel du troubadours c'est pour ça que sur les enluminures on ne les voit pas avec leurs instruments la naissance de l'amour et sa renaissance perpétuelle à travers le poème de Bernard qui au fond forme un seul et même poème de bout en bout est d'abord tourné vers la dame comme une louange que cette louange soit parfois louange de désespérance de frustration d'éloignement d'incompréhension d'insuffisance de soi-même peu importe il y a toujours cette focalisation vers la dame comme incarnant pour ainsi dire la société humaine présente alors ce sens de la louange nous pose un problème sur le mot lui-même et nous en avons été particulièrement frappés en relisant ensemble le poème de la lausette qu'en veille la lausette a mouvert de joie s'asalas contre le ray qu'est-ce oublie d'aislay s'achaser per la douceur qu'al corps livai quand je vois la louette mouvoir de joie ses ailes dans un ray puis étourdie se laisse échouir dans la douceur au cœur lui n'est aïe tan grande envet je m'enveille des cuis que ouveja d'auzion meraville aïe car des sains le corps des désiriers ne me font ah je me prends à envier le sort de ceux qui en joie sont merveille si à l'instant même le cœur de désir ne me font aïe l'as tant qu'il d'ava sa berdame et tant petit enseil carré au damar n'un post ténèr s'élèès d'un j'approule n'aurai hélas je croyais ton savoir d'amour récipient s'est ordonnée le jour le pouvoir s'est tout le bien je le tiens très bien plus abdmi d'hommes n'un pot valer trex ni mercès ni l'draït keu aï ni a l'aïs n'un ven aplazer keu l'am jamaïs ni l'dirai puisqu'un madame ne peut soire pleure merci ni droit que j'ai et plaisir n'a en son vouloir que je l'aime mot ne dirai tristans tristans Tristan, de moi n'aurai plus rien, je m'en vais, pauvre ou je ne sais, à chanter, nul ne me retient, d'amour et joie, je disparais. C'était toute une atmosphère ce texte et on peut imaginer dans quelles circonstances il a été non pas créé mais peut-être dit par Bernard ou par le jongleur qui était son interprète. Bernard qui vraisemblablement était en peine d'amour, qui pour autant n'a pas perdu ses facultés créatrices et qui donne une sorte de testament à la fin qui a une valeur extrêmement dramatique. Il dit « je me retire du chant, je n'aimerai plus » et pour un troubadour c'était une catastrophe de ne plus aimer puisque c'est dans l'amour qu'il puise sa source essentielle d'inspiration. Bernard lui-même le dit fort bien dans un de ses textes et cela revient dans plusieurs chansons, le chant provient du cœur. S'il y a chant, c'est parce qu'il y a fin amour. Le siège de la fin amour c'est le cœur. D'ailleurs la fin amour on l'appelle aussi amour coural. C'est l'amour du cœur, c'est l'union des âmes qui va plus loin que le simple désir. C'est un désir total de l'autre. Pour le troubadour c'est un désir total de la dame qu'il célèbre et ce désir va l'élever au niveau d'une spiritualité, va le faire sortir de lui-même, atteindre pourquoi pas les sphères d'une certaine mystique. Ce qui est caractéristique de ce poème c'est qu'il nous amène au moment où le poète va jusqu'à désespérer de son propre langage, va désespérer jusqu'à sa possibilité de continuer à créer. Et ce qui a fait son immense succès, car c'est indubitablement le poème de Bernard que l'on connaît le plus et le mieux, c'est que justement il nous amène au paradoxe du poète. Au moment où chantant le mieux, il déclare avoir atteint la borne de son art. Nous trouvons dans la rajout, n'est-ce pas ? Comment traduirez-vous rajout, Mickaël ? Rajout c'est un terme technique, on peut en donner le sens et pas la traduction. Alors qu'est-ce qu'une rajout ? C'est une espèce de petit commentaire qui permet de donner l'essentiel d'un texte, de le présenter en fait, et qui précède dans les manuscrits le texte lui-même. Alors mettons, commentaire en marge d'une des vidas, n'est-ce pas ? Donc d'une des biographies légendaires. Il est dit que Bernard aurait composé cette chanson après avoir assisté à une scène dans laquelle la donne en question, qu'il appelle la lausetta, aurait dans sa chambrette, où Bernard aurait été introduit par la complaisance d'une servante, n'est-ce pas ? On l'imagine derrière une tapisserie, reçut d'une manière, mettons, fort érotique, l'hommage, très intime, l'hommage d'un chevalier, qu'il appelle le Ré, n'est-ce pas ? Qui est donc le rayon de soleil. Et cette rencontre de l'alouette qui rejette ses ailes, qui sont là, les pans de son manteau, par-dessus les épaules de son cavalier, qui donc s'offre à lui, lui jouant le rôle du rayon fécondeur, enfin du rayon solaire, cette image l'aurait navrée, l'aurait touchée, l'aurait peinée, blessée, au point qu'il aurait composé cette chanson, qui aurait été une chanson du dépit amoureux et qui expliquerait la fin désabusée du poète qui pose sa lire en disant que je ne suis plus à la hauteur des circonstances puisque mon amour ne m'a pas, mes facultés de poète ne m'ont pas valu le bonheur de mon amour. Oui, enfin, on peut aussi considérer que cette razout constitue en elle-même un gag. Cette razout peut aussi être un coup bas, si l'on peut dire, qui dénature complètement le sens et le contenu de la Kansou et donc en suppose une interprétation aigriarde. On peut rattacher à ça également l'importance magique que refaitait le corps des femmes. Le corps des femmes était considéré comme source de jouvence. L'amour qu'on avait pour une femme était aussi procuré le joy dont nous parlions tout à l'heure. Le fameux joy qui est la joie de désirer, qui provoque également juvène, cette valeur éternelle qui est la jeunesse du cœur à tout âge. Quand on aime, on est jeune, on est en situation de vie en fait. Donc ce corps des femmes qui avait cette puissance magique était considéré par les chevaliers, même de l'époque de Guillermo de Peiti, comme donnant le pouvoir aussi bien dans les combats que dans toute situation de la vie concrète, de la vie matérielle. Donc il y a cette louange liée à cette puissance magique des femmes. Et le mot s'est blasonné même sous la forme de l'amanda, n'est-ce pas ? Amanda qui en latin c'est celle que l'on doit aimer, n'est-ce pas ? C'est un gérondif. Et qui devient l'amande, qui est également une métaphore du sexe féminin. Il y a une sorte de rime intérieure au langage, perpétuelle, et qui a été supprément exaltée par l'art des troubadours, de célébrer à travers la forme même du sexe de la femme, la louange de toute fécondité spirituelle et matérielle, bien entendu. « Tu t'invades par le sang, l'oumadia, l'or où j'adore, « Tu t'invades par le sang, l'oumadia, l'or où j'adore, « Tu t'invades par le sang, l'oumadia, l'or où j'adore, « Permettez, belle franchon, « Permettez qu'il y eau vous jamais, « Je t'amènerai dans mon château, « Tu y feras la dame, « Tu porteras des chapeaux, « Tu rouleras en auto. C'est parti. 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 C'est parti.